Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vous propose de continuer le tuto créer un portfolio minimaliste de A à Z avec Photoshop. Je vous rappelle que cette première partie est disponible sur tuto.com. Nous passerons à peu près 3h40 ensemble pour tout simplement construire du gabarit de pages. On va construire l'ensemble des pages du site internet et on apprendra à optimiser au mieux son espace de travail pour faciliter l'intégration du site internet après en HTML et CSS. Pour ceux qui ne souhaitent pas acquérir cette formation parce que vous maîtrisez Photoshop, je vous mettrai à disposition les PSD dans cette deuxième partie. Donc cette deuxième partie sera consacrée à l'intégration HTML et CSS. On commencera par décliner la page d'accueil. Donc on intégrera un moteur de recherche. Donc au clic sur l'icône, regardez, il y a une petite animation, ma foi, fort sympathique. Des petits effets d'opacité au rollover sur les icônes des réseaux sociaux. Pareil au niveau des rubriques au rollover. Un petit effet. On est sur la page d'accueil, donc du coup un petit carré vert pour mentionner aussi qu'on est sur cette page. Des petites animations comme ceci, droite à gauche sur certains éléments. On mettra en place un slider. Ce slider, il sera intéressant puisqu'on viendra après dans WordPress récupérer dynamiquement les derniers projets insérés en admin. Et on les affichera automatiquement sur notre page d'accueil avec des petits effets. Vous voyez au passage de la souris sur certains éléments, sur la navigation à gauche et à droite. Pareil au niveau des petites puces. On verra comment styliser tout ça. On viendra récupérer les deux derniers articles aussi du blog avec des petits effets comme ceci sur les images. Au niveau de vos clients, pourquoi pas insérer un petit carousel qui vous permettra de mentionner tous vos clients. Et aussi ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'à chaque fois sur vos projets, on pourra mettre un petit encart. Un petit encart, le client avec son logo, avec une petite description. Et on viendra aussi récupérer dynamiquement les derniers clients ici, les derniers logos des clients. Un petit footer avec des effets comme ceci de transparence, rollover sur les icônes. Quelque chose de très simple. On viendra récupérer dynamiquement aussi les deux derniers commentaires. Et puis récupérer dynamiquement un petit extrait de la page à propos. Page à propos, donc si on clique dessus, on a une petite animation ici au niveau des skills. Si je reviens et que je reclique sur à propos, donc là vous voyez, on a quelque chose d'assez fluide, d'assez dynamique, c'est joli. On remettra un petit slider. Si vous voulez mettre, je ne sais pas, des images de votre société, de votre collectif ou de votre blog personnel au niveau de la présentation. Au niveau de l'équipe aussi en bas, on viendra récupérer le carousel de la page d'accueil. Et puis on augmentera par exemple le nombre de vignettes. Donc vous verrez que c'est très facile à configurer. On n'est pas obligé d'en mettre que 4 par slide. On peut en mettre 2 ou 1 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. On verra que c'est vraiment facile à configurer. On viendra créer une sidebar pour récupérer dynamiquement le dernier article rentré dans le blog et aussi le dernier projet rentré dans le portfolio. Un peu de blabla et une newsletter qu'on viendra directement intégrer dans WordPress. Ce sera plus simple. La page portfolio. Donc avec un portfolio minimaliste au rollover, on fera un petit effet, vous voyez, de transparence vert qui reprendra la couleur verte du site avec un petit plus sous forme d'icône qui viendra se greffer directement dessus. Bien sûr, le portfolio est filtrable et fluide. Donc on a quelque chose d'assez joli, je trouve. Voilà. Donc pareil, ça, on verra comment mettre tout ça en place. Si on clique, par exemple, sur cette image, là, on arrivera sur la page que j'ai appelée Single Portfolio. Donc une page pour mettre un peu plus de détails sur votre projet. Encore une fois, un petit slider. Si vous avez plusieurs images par projet, on pourra les insérer directement via WordPress. Une petite méta ici, publiée par T-Mail dans la catégorie concernée. Donc tout ça, pareil, on viendra récupérer dynamiquement. Un petit fil d'Ariane, j'ai oublié de vous le spécifier, pareil dans la page à propos, histoire de revenir facilement en arrière. Ici, on placera un plugin de partage. Donc quelque chose qu'on peut retrouver ici. Ça, on viendra le faire directement aussi dans WordPress. Un peu de blabla pour expliquer votre projet. On viendra récupérer dynamiquement aussi les grandes catégories du portfolio. Les informations complémentaires, donc le logo du client. Puis la date, le nom du client, une petite description, son site web par exemple. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce logo, le logo client, on viendra aussi le récupérer dynamiquement dans l'accueil. Et ça viendra se greffer ici. Ici, si je reviens en arrière, un peu plus bas, on récupérera encore notre carousel pour montrer les projets similaires. Voilà, on terminera par le blog. Donc le blog, quelque chose d'assez simple. Pareil, on viendra récupérer les catégories dynamiquement ici. Bien sûr, la cybar, on pourra créer des cybars dynamiques. On ne sera pas obligé d'avoir tout le temps la même cybar dans WordPress. Là, on vient juste de poser tous nos éléments pour faciliter l'intégration après dans WordPress. Avec des petits effets au rollover, comme ça sur les images. Le liker, on ne le met pas en place tout de suite. On verra comment le mettre en place aussi dans WordPress. Et puis, on n'a pas encore inséré un système de pagination qu'on insèrera encore une fois dans WordPress. Au clic sur l'image, on retrouve un peu le même gabarit de page que la single portfolio. Avec des métas ici, publiés par Teemate. Pareil, si vous avez plusieurs images par article, on verra comment les insérer ici. Le plugin de partage qui correspond à ceci, qu'on viendra positionner ici dans WordPress. Un peu de blabla et des articles similaires. On ne déclinera pas la page contact, puisqu'on verra comment intégrer directement dans WordPress un formulaire et un Google Maps assez simple. On ne travaillera pas sur du responsive à bloc. Là, on a comment optimiser le site pour de l'affichage tablette et de l'affichage téléphone. Puisque vu qu'on est sur un site minimaliste, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à le retravailler en responsive. On verra lors d'une prochaine formation, appelée Mobile First, comment partir plutôt d'une version mobile. et progressivement passer du mobile à de la tablette et après de la tablette à de l'affichage écran. Ce qu'on appelle du mobile first. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous que d'apprendre vraiment du 100% responsive avec ce genre de site minimaliste. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Et je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !